Population de Côte d'Ivoire, chers frères et chers sœurs ivoiriens, après dix ans d'absence, nous avons, depuis le congrès de Mossou, décidé de reparticiper à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Notre position n'a pas varié depuis lors. Elle s'est même renforcée avec le retour certain du président Laurent Mbabeau, notre leader dans son pays natal. Il nous faut donc être très attentifs à toutes les étapes du processus électoral lancées courant avril 2020, avec l'ouverture de l'opération spéciale de délivrance des pièces administratives, et le démarrage, depuis le mercredi 10 juin 2020, du recensement électoral pour une trop courte période. de deux semaines. Ce recensement électoral, qui selon les chiffres officiels de la CEI, vise entre autres l'inscription sur la liste électorale de 5 millions de nouveaux requérants, constitués des nouveaux majeurs et des omis sur l'ancienne liste, prendra fin le 24 juin prochain, c'est-à-dire dans neuf jours. L'on se rappelle qu'en 2015, alors que nous ne participions pas à l'élection présidentielle, 42 jours avaient été consacrés au recensement électoral. Dans neuf jours, donc, ce recensement-ci prendra fin. C'est le lieu pour moi, premièrement, d'inviter tous ceux qui sont déjà inscrits au moins une fois sur la liste électorale en 2010 ou 2015 ou 2016 ou 2018 à vérifier si le nom figure effectivement sur la dite liste. Deuxièmement, d'inviter les omis de l'ancienne liste et le nouveau majeur à aller s'inscrire en très grand nombre dans les centres d'enrôlement ouverts à cet effet. Je veux m'adresser particulièrement aux jeunes. Je veux leur dire qu'il n'est pas normal qu'ils soient si sous-représentés sur la liste électorale alors qu'il est établi que la population ivoirienne est majoritairement jeune. En 2016, par exemple, la tranche d'âge de 18 à 35 ans ne représentait que 29 % des personnes inscrites sur la liste électorale. Ce pourcentage baisse drastiquement pour ne représenter que 3,9 % lorsqu'on s'intéresse à la tranche d'âge de 18 à 24 ans. Moins de 250 000 personnes ayant entre 18 à 24 ans sur une liste électorale comptant plus de 6,5 millions d'électeurs. Chers jeunes, chers nouveaux majeurs, cette affaire vous concerne particulièrement. Vous devez corriger votre quasi-totale inexistence sur la liste électorale. Il est inconcevable que vous, qui êtes à juste titre, considéré comme une force positive pour le changement social transformateur, vous vous mainteniez volontairement à la périphérie des processus politiques officiels. Gardez à l'esprit que l'engagement politique des jeunes peut inverser les trajectoires politiques des pays, des nations. C'est une responsabilité historique qui pèse sur vos épaules. Vous devez en prendre conscience. Je voudrais donc, à travers cette adresse, inviter tous les Ivoiriens à participer massivement à cette étape importante que constitue l'inscription sur la liste électorale. Par ailleurs, l'enrôlement étant réservé exclusivement aux Ivoiriens, j'invite tous ceux qui n'ont pas la citoyenneté ivoirienne, ceux qui, au sens des élections, sont appelés des personnes non admissibles de voter, à s'abstenir de se faire enrôler. Il en va de la légitimité de l'ensemble du processus électoral. Je ne saurais terminer cette adresse sans attirer l'attention de la CEI sur l'absence de centres d'enrôlement au Libéria, ce pays qui compte une forte diaspora ivoirienne en âge de voter. C'est pour gérer positivement et équitablement ce genre de détails que nous n'arrêtons pas de demander la reprise des négociations pouvoir-opposition pour que toutes les décisions organisant les élections en Côte d'Ivoire soient des décisions consensuelles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.